bonjour et bienvenue à nouveau sur Nipub dans cette vidéo on va voir la partie 2 du module 7 vba excel qui va aborder ici un exemple de bouton de contrôle de l'active x si vous vous souvenez dans le module 7 la partie 1 je vous avais déjà donné toutes les billes permettant de comprendre chaque bouton la description la définition et également l'utilité donc ici dans cette vidéo je vais vous montrer comment en fait changer l'état donc le bouton qui sera utilisé c'est à dire le contrôle que je vais utiliser dans cette vidéo c'est ce fameux bouton toggle que vous vous souvenez on l'avait appelé sa bouton de bascule le bouton de bascule il va donc aller changer un état que ce soit oui ou non par rapport à ce qu'on le met dans le dans la partie propriété caption ici pour se faire donc là moi j'ai déjà plus ou moins fait un petit programme mais si on ouvre les parties de zéro il suffit d'aller ici dans développeurs insérer et on va aller chercher ce fameux bouton qui est celui là donc quand on l'ajoute comme ça pour le programmer c'est à dire écrit les lignes de programme il vous suffit de double cliquer voilà donc vous allez double cliquer ici et vous allez écrire le même programme comme moi ce que j'ai fait là donc on va pas s'occuper de ce bouton de contrôle on va regarder celui là en disant que si le bouton est pressé ça veut dire que si j'appuie sur le bouton on va masquer pour une première fois la feuille donc la feuille sera visible et on aura le message alors on fait ctrl z la feuille 1 est masquée et sinon on lui dira que la feuille est affichée qu'est ce que cela donne c'est ici à ce niveau quand je presse ici sur ce bouton si ça veut bien non ça ne veut pas donc du coup ce que je fais attendez c'est pas que ça marche pas ce que je fais c'est parfois je viens si j'enregistre mais donc j'ai pas besoin de le faire j'ai juste à cliquer sur ce bouton et revenir là quand j'appuie maintenant sur le bouton ça dit j'exécute la macro j'ai ici le changement d'état de ma bascule donc là on voit la feuille 1 est affichée la feuille 1 est masquée et là on peut jouer alors c'est pas tour de passe passe c'est juste une façon en fait de jouer avec ces programmes vba voilà je vais m'arrêter ici pour cette petite introduction maintenant côté pratique de bouton de contrôle de l'active x qu'on retrouve ici et donc on a fait déjà la partie théorique dans la première partie du module 7 je vous donne rendez-vous dans la prochaine session donc la prochaine partie pour aborder maintenant tous les autres boutons de contrôle du moins ce qu'on pourra on y on aura le bouton de commande qui va nous permettre de valider en fait certaines informations d'enregistrer de supprimer de fermer d'ouvrir bref on verra des lignes de programme qui permettront de piloter tout ce qu'on veut de manière automatique en utilisant le vba excel j'espère que la vidéo t'a plu j'espère que tu as trouvé les réponses à des questions je te dis de rester en santé et aime la vidéo si tu veux bien et surtout reviens pour plus de vidéos sur la chaîne des pubs ciao 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 et